Destination Manitoba, c'est la grande offre que le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba donne aux Ivoiriens et à la sous-région. Du 17 au 19 août prochain, ils auront l'occasion d'échanger avec des experts sur la procédure légale d'immigration au Canada. Au cours d'une conférence de presse qui a aussi permis le lancement de ces journées, la directrice de l'employabilité de l'immigration au CDEM a fait des précisions sur le projet. Nous ne sommes pas une structure d'immigration, nous dépendons du ministère de l'immigration et vous avez pu le constater aujourd'hui. On avait l'ambassadeur du Canada ici présent et aussi certaines autorités ivoiriennes, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Mais tous ces ministères-là sont là pour accompagner l'événement. Je pense qu'il n'y a pas plus à clair que ça pour vous dire que c'est un événement légal. Et comme je l'ai dit, les inscriptions sont gratuites. Je l'ai dit encore, on ne prend pas d'argent avec une personne pour immigrer. Au terme de ces journées, plusieurs personnes seront retenues selon des critères pour immigrer au Canada. Ces candidats retenus bénéficieront de l'accompagnement gratuit à travers plusieurs services, notamment le pré-départ et la destination emploi. Cette démarche du CDEM est soutenue par les autorités canadiennes et ivoiriennes. Dans le cadre de la migration légale, nous avons ici la province de Manitoba au Canada, où il y a les franco-manitobains, où on dit à ces jeunes qui souhaitent aller voir comment ça se fait ailleurs. Ça peut se faire de manière légale et c'est la bonne façon de le faire. Et on sait que c'est cette adéquation d'opportunités ici créée par le gouvernement ivoirien, avec l'intérêt de certains jeunes qui disent pourquoi pas aller voir ailleurs aussi ce qui se fait. Donc on leur propose ces deux opportunités qui font en sorte qu'on a cette relation, ce partenariat gagnant-gagnant entre le Canada et la Foutre d'Ivoire. Les personnes désireuses de prendre part à ce programme peuvent s'inscrire au www.cdem.com. 600 parmi les inscrits remplissants seront retenus. Sous-titrage Société Radio-Canada